Merci d'être là. Aujourd'hui, on révise les leçons 95-96 et on commence par « Je suis un seul soi, uni à mon Créateur ». Vous avez vu les dernières vidéos qui sont enregistrées, les vidéos des textes, le choix de la non-culpabilité. « Tu ne peux pas être un avec ton frère quand tu le juges. Il est comme ça, celui-là. Il me dérange. Non, non, c'est rien. Mais je ne peux pas lui parler parce qu'il m'a dit « Je ne crois pas en Dieu ». Je ne suis pas en train de dire qu'il ne t'a pas dit ça. De toute façon, on a dit tellement de choses dans nos vies qui ne sont pas ce qu'on pense. Mais quand tu dis « Lui, il ne croit pas en Dieu », tu te sépares de ton frère. Tu te sépares en le jugeant « Il est comme ça », alors que nous sommes un seul soi. « Qu'est-ce qui nous empêche de retrouver la vérité éternelle, inchangeable, tel que Dieu nous a créé ? » C'est nos jugements de séparation. Regardez quand on juge. On sépare, on compare et il y a toujours un plus ou un moins. « Je suis un seul soi avec toi, mon frère » ou « Toi, tu es comme ça et moi, je suis comme ça ». Ces lois du chaos, chacun sa vérité et le chaos n'a pas de loi. On n'a jamais retrouvé la paix, l'unité, le salut en disant « Chacun son Dieu », chacun sa manière. On est un seul soi. Chacun sa manière de penser, chacun ses valeurs. « On est un, unis en mon Créateur. En Dieu, il n'y en a pas de comparaison. En Dieu, il n'y en a pas de jugement. On est un seul soi. » Mais qu'est-ce qui nous empêche de retrouver cette vérité en nous, qui pourtant est éternelle, alors elle est en nous? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre un bonheur à l'infini, d'être un avec Dieu, tout le bonheur de l'amour de Dieu, que Dieu a pour toi, son Fils, pour nous, pour chacun? Et cet amour que nous sommes, c'est nos jugements de séparation. C'est de croire encore à nos différences, nos particularités. Il est comme ça. Et dans tous ses jugements, il y a toujours un plus, un moins. Il y a toujours culpabilité. En ouvrant notre amponte ce matin, on est plusieurs à 7 heures le matin pour partager notre leçon. Alors, on a partagé un objectif. Tout simple. Mais c'est la fin de toutes nos souffrances dans notre vie. En finir avec l'idée même de la culpabilité. C'est ça, accepter l'expiation pour soi-même, en le voyant en nos frères. Je vous invite de tout cœur à revoir les deux dernières vidéos sur les textes, le choix de la non-culpabilité. Parce que c'est en trouvant des coupables. Ah, ce n'est pas toujours des crimes odieux. Parfois, il est encore en retard, celui-là. On sait, il est toujours en retard. Tu viens de te séparer à ton frère. Tu viens de trouver de la culpabilité. Un jugement de condamnation. Au lieu de retrouver ton unité. Au lieu d'être un dans l'amour de Dieu. Tu es impatient. Tu es injustement traité. Tu as jugé condamner ton frère. Vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Unis-toi à ton frère. Dans la vérité de ce qu'il est. Et au lieu de penser à ce qui va être en retard ce matin, « Unis-toi à la vérité. » Et au lieu de amener ton frère à se sentir coupable et à inventer une fois de plus une raison d'être en retard. Vous savez, l'ego menteur et trompeur veut se prouver à lui-même qu'il est un retardataire. Qui est comme ci, comme ça. Mais si tu refuses de condamner ton frère en t'unissant à lui, alors une sérénité, une paix parfaite sont miennes. Tu n'es pas serein si tu es impatient de son retard. Tu n'es pas en sérénité si tu trouves qu'il est comme ça, celui-là. Mais non, ça ne me dérangera pas aujourd'hui. Je vais travailler fort à ne pas être impatient. Asia, avez-vous vu l'ego menteur et trompeur? On ne peut pas être serein quand on trouve un seul coupable à quelque part sur la terre. Et que ce soit pour une insignifiance ou pour ces guerres insanes, horribles et qui n'ont pas besoin d'être. Le fou y est faux. Mais si tu condamnes, tu enchaînes ton frère à son erreur en t'enchaînant toi-même. Tu deviens, vous souvenez-vous de cette expression, le jaulier de celui que tu condamnes. Alors, tu es en prison toi aussi. Tandis qu'aujourd'hui, le chemin qu'on parcourt et encore une fois, je rappelle l'introduction à ces révisions. D'une part, le matin, un cinq minutes qu'on va partager dans quelques instants et le plus tôt possible. Ensemble, on apprend à apprendre nos leçons. C'est cette démarche que l'on fait à l'intérieur de nous. Alors, qui est le chemin qu'on parcourt et qui nous amène à notre véritable identité, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est un seul Soi, uni à notre Créateur. On apprend à le faire ensemble. Et rappelez-vous notre méthode de travail dans ces révisions. Donc, cinq minutes, matin et soir. Aux heures, ce rappel qui est encore plus précisé à l'heure, rappelle-toi la première partie de la leçon à la demi-heure, la deuxième partie. Et la troisième application de nos leçons, c'est au besoin. Si tu perds ta sérénité et ta paix, alors reviens vite à ta leçon. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Reviens vite à cette première instruction. Donne une instruction à ton esprit, une commande à ton esprit. au lieu de te demander pourquoi ça me dérange. C'est quoi mon péché ou c'est quoi son péché? Il n'y en a pas de culpabilité à trouver. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Je suis un seul soi et unie à mon Créateur. Alors la vérité, c'est qu'il y a une paix en moi. Il y a une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Fais le chemin avec Jésus pour retrouver cette vérité en toi. On n'est pas le jeu égo qui peut être attaqué, vulnérable, coupable, malade et impuissant. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. La sérénité et la paix sont miennes parce que je suis un seul soi. Alors on perd notre sérénité parce qu'on se sépare de nos frères en les jugeant. Qu'aujourd'hui soit la fin de notre adhésion à cette manière de penser. coupable. Et pourquoi on s'attache tellement à tous nos jugements en disant « Oui, mais je ne suis pas en paix, je ne peux pas accepter le Fils de Dieu en moi, je ne suis pas en paix. » Et là, on a tourné en rond. Cireconvolution. On a tout mis. Ce qui est vrai, faux. Je ne peux pas être en paix. Je suis en colère après mon mari. Non, je ne peux pas être en paix. mais c'est mon mari qui est en colère. Alors, on a tourné en rond. Mais on n'est pas en sérénité. On n'est pas en paix parce qu'on a jugé qu'on en est un seul de nos frères. Je suis un seul soi et complètement entier. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ne faisant qu'un et qu'un avec toute la création, sans exception et avec Dieu. Le choix de la non-culpabilité est une décision que toi seul peux prendre. Et le pouvoir de décision nous appartient. On est libre. On a été créé libre. Alors aujourd'hui, tu peux choisir de trouver encore quelqu'un qui te dérange dans ta vie ou souffrir parce que l'autre souffre. Tu viens de le juger. Regardez cette empathie comme l'ego le fait. Oh, c'est terrible ce qui lui arrive. Cette grande oreille qui dit raconte-moi comment ça a commencé. C'est à cause de quoi que t'es triste ce matin et le reste. On garde nos jugements de séparation. Veux-tu te joindre à sa tristesse ou à la vérité du seul soi que nous sommes unis en Dieu. En Dieu, il n'y a pas de tristesse. De blessures du passé, de colère, de culpabilité. Et c'est la culpabilité qui est attractive. Quand Jésus nous a dit tu ne savais plus comment faire avec la culpabilité parce que c'est souffrant. J'ai l'habitude de dire ça ne goûte pas bon. Alors, on l'a projeté sur les autres. C'est les autres qui m'ont appris à me sentir coupable. C'est les autres qui me font perdre ma paix parce qu'il dérange, parce qu'il est en retard. Alors, la culpabilité, tu l'as cachée en ton frère. Et l'égo menteur et trompeur dit oui, mais je ne peux pas être en paix mon mari et pas de bonne humeur ce matin. Alors, que c'est l'inverse. Qu'aujourd'hui soit la fin de cette projection sur ton frère, il est le coupable qui te fait perdre ta paix, ta sérénité. En apprenant notre leçon aujourd'hui et dans ces quelques minutes où on va enseigner à notre esprit, « Je suis un seul soi avec toi, mon frère, avec tous mes frères, avec toute chose vivante que Dieu a créée. Je suis tel que Dieu m'a créée. » Comment la pensée de Dieu pourrait quitter sa source? Vous savez, ce principe qui est un concept de base pour comprendre notre cours, la pensée jamais ne quitte de sa source. Quand tu es en colère après ton frère parce qu'il te dit ça ou il n'a pas fait ça ou il ne répond pas à tes attentes, tu es déçu, tu es triste, tu te sens blessé pour respecter tout ce qu'on veut, c'est toujours parce que tu t'es séparé de ton frère au lieu d'être un seul soi. Tu as jugé, condamné et c'est la culpabilité il est comme ça lui. Ce n'est pas toujours l'expression ou le mot coupable. Il est comme ça. Je ne peux pas faire ça, il est comme ça lui. Alors tu viens de projeter la culpabilité sur ton frère mais c'est dans ton esprit que ça s'est passé. C'est toi qui as jugé. Parce que si tu donnes la colère de ton mari au Saint-Esprit, est-ce qu'il va te répondre pauvre de toi ce matin, c'est normal que tu ne sois pas en paix, il est en colère. Ça s'appelle, ça s'écrit dans notre beau livre Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Alors contraste, une réponse insignifiante et que pourtant on avait cru perdre ma paix parce que l'autre s'est trompé. Alors que la paix est toujours en nous. Mais qu'est-ce que c'est ce manège dans notre esprit, cette entourloupette dans notre esprit, cette combine dans notre esprit, c'est la culpabilité. T'as jugé ton frère, tu t'es séparé, jugé et tu l'as vu comme si, comme ça. C'est ça la culpabilité. Accuser l'autre d'être la cause de ta non-sérénité qu'on a fini par appeler de l'anxiété, de la colère, de l'impuissance, de la maladie, des blessures du passé et n'importe comment. Qu'aujourd'hui soit cette journée qu'on décide d'en finir avec l'idée même de la culpabilité. c'est ça accepter l'expiation pour soi-même en le voyant notre frère. Mais aujourd'hui je vous propose de garder ces mots tout simples que l'égo ne sera pas capable de dire je ne comprends pas parce qu'il a tricoté le refus de l'expiation qui est notre guérison. Mais si vous prenez les mots aujourd'hui je veux en finir avec l'idée même de la culpabilité. Et faites-vous en pas demain on va être capable de parler de l'expiation et c'est ces deux textes qui s'en viennent. Le premier le choix de la non-culpabilité. J'insiste je le répète je vais peut-être le répéter encore demain mais ne passez pas à côté de ces textes. Revoyez les vidéos trois fois huit fois si vous voulez mais si on partage la décision en ce moment en finir avec l'idée même de la culpabilité. C'est pas l'autre c'est moi c'est pas moi c'est l'autre c'est le bon Dieu qui envoie des épreuves c'est la vie qui est dure c'est n'importe quoi. En finir avec l'idée même de la culpabilité. Alors c'est ce qu'on va comprendre quand on va entendre la voix du Saint-Esprit en nous nous dire mais je suis nous dire à partir de cette instruction qu'on donne à notre esprit je suis un seul soi uni à mon Créateur en Dieu elle n'a pas de culpabilité dans la sérénité il n'y a pas de coupable à trouver la sérénité la paix parfaite sont miennes parce que je suis un seul soi avec toi mon frère parce que je suis un seul soi avec tous mes frères sur la planète Terre aussi bien ceux du passé que ceux du futur je suis un seul soi complètement entier et ne faisant qu'un avec toute la création par conséquent ne faisant qu'un avec Dieu je ne peux pas trouver Dieu et garder dans mon esprit un seul de mes frères jugés condamnés en Dieu il n'y a pas de culpabilité et Dieu c'est le tout vous savez on a fait de Dieu toutes sortes d'idoles toutes sortes de religions toutes sortes d'approches philosophiques Dieu est Dieu est tout ce qui est alors je ne peux pas penser rejoindre Dieu et me séparer d'un seul de mes frères si Dieu est le tout mon frère est inclus le salut vient de mon seul soi alors aujourd'hui il n'y en a plus un qu'on va garder coupable séparé et voilà le salut voilà comment enfin retrouver ce qu'on est venu accomplir en ce monde je ne suis ici que pour aider véritablement on n'est pas venu se construire une personnalité des avoirs une maison plus grosse que l'autre on n'est pas venu se compétitionner pour savoir qui arrivait le premier en avant de la petite corde on n'est pas venu prendre pour posséder vous vous souvenez l'ego veut posséder c'est à moi ça on est venu rendre un on est venu partager tout parce que Dieu a tout donné à son frère à son fils le salut en finir avec l'idée même de la souffrance dans ce monde en finir avec l'idée de la culpabilité le salut vient de mon seul soi de mon seul soi dont la connaissance reste encore dans mon esprit vous savez il y a une belle phrase dans notre cours qui nous dit être en vie et ne pas se connaître est la chose la plus insignifiante qu'on est capable d'inventer en fait oublier le littéral la fin de la phrase mais pensez-y être en vie et ne pas savoir qu'on est en vie c'est impossible c'est vrai tu le sais t'es en vie alors ne pas se connaître est une chose impensable pensez qu'on est un jeu égo séparé à notre manière avec des plus des moins des pertes des manques etc pensez qu'on est autrement que comme Dieu nous a créé un seul soi est une chose incroyable et pourtant qu'on a cru qu'on était un égo séparé et de là on a inventé la culpabilité oh Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi et tu ne l'as pas créé tu l'as rêvé parce qu'oublie pas tu peux nier qui tu es un seul soi uni à notre nos frères uni à notre source tu peux nier ça mais tu ne peux pas changer la vérité je suis un seul soi toi et moi on n'a jamais été séparés tous nos jugements qui nous séparent sont faux et retrouver enfin le bonheur de cette unité à qui Dieu a tout donné le salut notre unité notre unité vient d'accepter enfin notre seul soi et comprenez-vous pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit à chaque seconde qu'on va bien vouloir l'écouter va nous montrer qu'on a besoin d'arriver à la fin de la croyance même en la culpabilité c'est tout à fait contre nature d'avoir inventé une séparation c'est contre la vérité de ce que nous sommes c'est une attaque contre soi-même c'est nier qu'on est le fils de Dieu un seul soi complètement entier il n'y a pas rien qui peut te manquer ne faisant qu'un avec toute la création on a fini les batailles d'égo qu'il veut posséder c'est à moi c'est pas à toi le salut vient d'accepter cette unité ce soi complètement entier de mon seul soi dont la connaissance reste encore dans mon esprit comprenez-vous que la vérité elle ne peut pas avoir changé parce que tu as cru que tu te sentais coupable ou tu as projeté la culpabilité sur l'autre c'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé le réel de mon seul soi dont la sainteté l'impeccabilité l'invulnérabilité complètement entier il reste encore dans nos esprits alors de mon seul soi je vois le plan parfait de Dieu Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant le royaume tu es le royaume de Dieu en ce monde tu es un seul soi uni à tous tes frères et le plan de Dieu pour qu'on retrouve le royaume le salut le plan de Dieu c'est de se pardonner l'insignifiance d'avoir trouvé de la culpabilité au lieu d'entendre un appel au réveil ô Dieu comprendre un secours quand tu feras la différence en terreur et péché le péché appelle la culpabilité l'erreur et on en a tous fait mais l'erreur tu peux la corriger alors l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonné mais quand tu transformes l'erreur en culpabilité et c'est pour ça que le mot péché a été choisi dans notre cours pour nous montrer à faire la différence entre erreur et péché chaque fois qu'on est triste on s'est trompé c'est une erreur on a refusé le soi que nous sommes on a refusé l'amour de Dieu que Dieu a pour son fils le bonheur parfait dont la volonté de Dieu qui est la volonté de Dieu pour toi tu refuses d'être heureux tu refuses d'accepter les dons de Dieu c'est fou l'égout insomme en faisant de toi un petit jeu blessé coupable etc et tu as projeté à l'extérieur de toi la culpabilité dans notre leçon aujourd'hui on va entendre le Saint-Esprit nous dire il n'y en a pas de coupable à trouver unis-toi à ton frère au lieu de le juger tu vas entendre son appel au réveil et tu vas entendre le plan de Dieu pour toi je vois le plan parfait de Dieu pour mon salut est parfaitement accompli alors tu vas pardonner en toi l'idée même de l'attaque de la souffrance de la culpabilité et ce pardon est déjà accompli aujourd'hui que cesse la croyance en la culpabilité au lieu de juger ton frère tu vas retrouver tu vas retrouver qu'on est un seul soi et c'est pas l'ego qui va faire le chemin l'ego a très peur de la paix Jésus va nous dire la paix fait très peur à l'ego pourquoi? parce que dans cette paix tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir en toi ce pardon ce pardon qui est déjà accompli pourquoi on peut comprendre ça? pourquoi on peut comprendre que le plan parfait de Dieu pour mon salut est déjà accompli? c'est cette phrase quand Jésus nous dit la seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances c'est cette folle et minuscule idée de séparation donc de jugement et de culpabilité et à l'instant même où on s'est cru un petit jeu séparé différent particulier alors si on est différent les autres vont être différents et vont nous attaquer dans notre identité d'égo alors on a inventé la culpabilité la peur de l'attaque le jugement la condamnation mais à l'instant même où on a inventé la séparation le jugement la condamnation à l'instant même Dieu nous a donné sa réponse et sa réponse elle nous vient par la création de Dieu qu'on nomme sa voix en nous le Saint-Esprit dont la fonction est le pardon oublier le temps le seul temps qui est vrai c'est maintenant alors ça veut dire maintenant à l'instant même où la peur te vient à l'idée une séparation un jugement c'est pas notre nature d'être peur notre nature c'est amour c'est pas naturel de condamner nos frères de se penser tout seul attaqué il reste c'est pas notre nature c'est pas notre véritable identité c'est pour ça qu'aujourd'hui en mettant ensemble ces deux leçons je suis tel que Dieu m'a créé un seul soi avec tous mes frères avec toute chose vivante que Dieu a créé pareil à lui-même et la pensée jamais ne quitte sa source cette vérité du soi que nous sommes est un en Dieu je n'ai jamais été séparée de Dieu et c'est facile de comprendre qu'en Dieu il n'y en a pas de culpabilité mais on a fait de la culpabilité une religion on y tient et si c'est pas moi le coupable c'est l'autre et Jésus va nous dire et quand enfin tu retires la culpabilité de ton frère parce que tu te rends compte qu'il est tel que Dieu l'a créé vois sa lumière en fait et on va le comprendre vois l'expiation enlevée et tu vas le retrouver en toi tu vas défaire en toi l'idée même de la culpabilité alors dans notre leçon d'aujourd'hui je suis un seul soi uni à mon créateur en Dieu c'est paix c'est unité c'est sérénité alors il n'y a pas de maladie en Dieu il n'y a pas de colère il n'y a pas de blessure du passé de choc post-traumatique d'anxiété et tout ce qu'on a inventé la sérénité et la paix sont miennes parce que parce que je suis un seul soi je suis un seul soi complètement entier ne faisant qu'un avec toute la création et avec Dieu enseigne à ton esprit et le Saint-Esprit qui travaille si bien va te ramener à un jugement à une souffrance du passé à une peur d'aujourd'hui et de demain à une idée insignifiante de toi-même qui ne peut pas être en Dieu de l'anxiété en Dieu ça n'existe pas de la culpabilité en Dieu ça n'existe pas mais accepte de t'enseigner par ces mots je suis un seul soi laisse le Fils de Dieu en toi l'entendre maintenant on ne serait plus dans un raisonnement intellectuel dans ce que l'égo essaye de dire je veux comprendre mais en fait il pose des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit et nous l'enseigner alors on fait taire l'égo je suis tel que Dieu m'a créé je m'unis à notre ami Jésus et je veux faire le chemin qu'il m'invite à faire avec lui en enseignant mon esprit je suis un seul soi uni à mon créateur alors toute idée de souffrance culpabilité toutes les formes de peur sont impossibles en Dieu c'est amour la sérénité la paix parfaite sont miennes parce que je suis un seul soi complètement entier c'est ici qu'on va entendre le Saint-Esprit nous a invités à prendre notre décision il n'y en a plus un seul sur la planète Terre que je veux trouver coupable en Dieu il n'y a pas de culpabilité je fais un avec mon frère avec tous mes frères avec toute chose vivante que Dieu a créé et je fais un avec Dieu voilà la vérité on est en Dieu en ce moment je suis un seul soi uni à mon Créateur et le salut vient de mon seul soi de mon seul soi dont la connaissance reste encore dans mon esprit c'est pas parce que j'ai eu peur de n'importe quoi que j'ai changé la vérité je vois de mon seul soi je vois le plan parfait de Dieu pour mon salut parfaitement accompli et c'est là qu'on fait silence cette silencieuse expectative c'est pas le vide ou non c'est pas le vide il n'existe pas le vide mais là tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi et il t'invite à un jugement de condamnation à une peur à une séparation mais cette fois-ci au lieu d'avoir peur avec ton frère de ton frère comme ton frère avec lui dans ses idées de peur tu vas te joindre à lui en laissant le Saint-Esprit t'enseigner le plan de Dieu qui est le pardon de toutes ses illusions ce pardon c'est accepter l'expiation en lui tu défais en toi l'idée même qui peut être un coupable en finir avec l'idée de la culpabilité parce que j'accepte qu'on est un seul soi en Dieu et tu vas entendre pardonne et tu verras ceci différemment alors cette offense cette blessure cette tristesse que tu avais gardée encore dans ton esprit qui bloquait la vérité en toi un voile léger devant tes yeux qui va tomber qu'enfin tu vas demander au Saint-Esprit alors je veux apprendre à pardonner au lieu de juger une fois de plus une seconde de plus et le Saint-Esprit dans notre esprit connaît exactement la leçon qu'on a besoin qu'on a besoin d'apprendre en cet instant dans ce 5 minutes qu'on va faire ensemble maintenant on l'écoute il voit nos erreurs mais n'y croit pas il connaît donc la correction la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse et c'est ça qu'on va écouter ça prend moins d'une minute enseigner à nos esprits ces quelques phrases ces idées directrices cette taxe-là sur laquelle on va enligner notre pensée et notre exercice c'est un petit 5 minutes alors disons que 4 minutes et demie que tu passes à écouter le Saint-Esprit et jamais il enseigne par la peur il va t'inviter à regarder une erreur enfin tu vas la reconnaître au lieu de la projeter encore sur les autres tu t'es trompé quand t'as jugé qui que ce soit tu vas reconnaître ton erreur mais là le Saint-Esprit tu vas demander la correction de cette pensée fausse au lieu d'avoir peur et la correction c'est pas une punition c'est une libération d'une idée fausse qui est remplacée par la pensée vraie toi et moi on n'a jamais été séparés il n'y en a plus un seul qu'on va condamner en finir avec l'idée même de la culpabilité aujourd'hui alors je relis cette leçon et on prend ensemble ce cinq minutes à écouter la voix de Dieu en nous notre enseignant ce pardon je veux l'apprendre et c'est du Saint-Esprit qu'on va l'apprendre alors on va l'écouter je suis un seul soi je suis un seul soi uni à mon créateur la sérénité en Dieu il n'y a pas de peur la sérénité et la paix parfaite sont miennes parce que je suis un seul soi complètement entier ne faisant qu'un avec toute la création ne faisant qu'un avec Dieu le salut vient de mon seul soi uni à mon créateur ne faisant qu'un avec toute la création de mon seul soi dont la connaissance reste encore dans mon esprit je vois le plan de Dieu parle-moi Père j'écoute je vois le plan de Dieu pour mon salut parfaitement accompli pour mon pour mon pour mon pour mon , je vois Sous-titrage ST' 501 ... 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